Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, on va continuer notre formation pratique sur la programmation des automates S7200 en utilisant le logiciel ThéaPortal. Le cours d'aujourd'hui, c'est la protection des blocs de programme, c'est-à-dire blocs OB, FB, FC. Mais tout d'abord, si vous êtes nouveau, n'hésitez pas à s'abonner sur notre chaîne et activer la cloche de notification afin de recevoir tous nouveaux tutoriels sur notre chaîne. Bien sûr, posez vos questions, vos remarques en commentaire et aimez partager nos vidéos avec vos amis. Le logiciel ThéaPortal nous propose deux types de protection, à savoir une protection contre l'écriture et une deuxième protection contre l'écriture et la lecture. Alors, on se dirige vers le logiciel ThéaPortal. On clique sur « Créer nouveau projet ». On va le nommer par exemple « Protection ». On clique sur « Créer ». Après, on clique sur « Configure appareil ». « Ajouter nouveau appareil ». On se dirige vers les API « S7200 CPU », « CPU 1214C » « ACDC Relay ». On va choisir cette référence. On clique sur « Ajouter ». Et on va attendre un peu du temps. Comme vous voyez, on a terminé la partie « Configuration ». On va ajouter un programme dans l'OB1. On se dirige vers « Blocs Programmes ». On va faire un démarrage direct. On va glisser un contact normalement ouvert. On va faire un démarrage direct. 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 On va faire un dé Maintenant on va commencer par nos variables, on va mettre par exemple pour marche M0.0, pour arrêt M0.1 et pour la sortie M0.2. Pour le maintien on va mettre M0.2, maintenant on se dirige vers l'OB1, on clique droit sur l'OB1, on descend vers le bas et on clique sur propriété, on a général, information, on se dirige vers protection et comme nous avons déjà dit, on a deux types de protection, une protection contre l'écriture et une deuxième protection contre l'écriture et la lecture. On va choisir la protection contre l'écriture, on clique sur définir un mot de passe, par exemple je vais choisir un mot de passe, je vais mettre 4.0, confirmer le mot de passe, après on clique sur OK, on clique sur protection contre l'écriture, on valide, il nous demande d'entrer le mot de passe, je vais montrer mon mot de passe qui est 4.0 et on valide. Après on clique sur OK et comme vous voyez, le bloc est protégé contre l'écriture. Par exemple, je vais essayer d'ajouter un contact normalement ouvert, il est impossible d'ajouter quelque chose. Maintenant, je vais enlever cette protection, on se dirige vers propriété, pour enlever cette protection, on clique sur protection contre lecture, il nous demande d'entrer un mot de passe, je vais entrer mon mot de passe qui est le 4.0 et comme vous voyez, la protection est annulée. Maintenant, on va voir notre deuxième type de protection, c'est la protection Who Know. Cette protection, elle est faite contre la lecture et l'écriture. On clique sur protection, il nous demande de choisir un mot de passe, par exemple je vais faire un mot de passe, par exemple 4.0. On clique sur confirmer le mot de passe, 4.0, après on appuie sur OK. On va attendre la compilation. Après on clique sur OK. Et comme vous voyez, l'OBA est protégée contre l'écriture et la lecture. Alors, pour lire l'OBA, on fait double clic sur l'OBA, il nous demande d'entrer le mot de passe, alors je vais entrer mon mot de passe qui est le 4.0, après je clique sur OK. Et comme vous voyez, maintenant il est ouvert, je peux modifier et lire. Et merci pour votre attention.